Merci. Dernier orateur inscrit, M. Philippe Foliot. Merci, M. le Président. Mme la Ministre, M. le Président de la Commission, M. le rapporteur, mes chers collègues. Merci. Il m'appartient, en effet, de conclure, si je puis m'exprimer ainsi, cette discussion générale. Et je vais tâcher de ne pas revenir et reprendre tous les propos qui ont été exprimés et éminemment exprimés par l'ensemble de mes collègues. Je ne vais pas notamment revenir sur l'importance de ces secteurs que sont celui de l'artisanat, du commerce et des très petites entreprises, qui sont des secteurs vitaux, j'allais dire, pour notre économie de manière générale, mais aussi, et peut-être plus particulièrement, pour nombre de nos secteurs, et je pense particulièrement au secteur rural, pour lequel, notamment le secteur de l'artisanat et du commerce, par rapport à une bonne partie de leur dimension, ont un cadre et une effectivité tout à fait particulière au regard du lien qu'il peut y avoir par rapport aux populations. Cela aussi est vrai en centre-ville, parce que commerçants, artisans et prestataires de services jouent un rôle de lien social tout à fait fondamentaux en centre-ville, comme au cœur de nos plus petits villages. Je ne vais pas revenir sur un certain nombre de points qu'abordent votre texte, et positivement, Madame la Ministre. Je vais en citer un, notamment l'abandon des soldes flottants. J'étais ici même, à cette tribune, le 12 juin 2008, pour, à l'époque, dénoncer, je veux dire, ce qui me paraissait être particulièrement néfaste par rapport à l'institution de ces soldes flottants, et notamment par rapport à la confusion que cela a portée au niveau des consommateurs, parce que le fait de ne pas avoir un cadre très précis, et avec des soldes toute l'année, ajoutait beaucoup d'éléments de confusion auprès des consommateurs. Et je crois qu'on ne peut que se féliciter qu'au travers de ce texte, nous revenions sur ce qui, somme toute, était une erreur à l'époque. Il y a un certain nombre de dispositions relatives aux baux commerciaux, à l'implantation des commerces, et autres, qui sont éminemment positives. Pour autant, il y a un certain nombre d'inquiétudes que nous devons ici relayer. La première de ces inquiétudes a trait au FISAC, et comme cela a été dit et souligné par plusieurs orateurs, pardon, par rapport aux moyens qui seront accordés, donnés au FISAC. En quelques années, les moyens accordés vont être divisés par trois, et donc on peut légitimement se poser un certain nombre de questions par rapport aux conséquences que cela pourra avoir. Des conséquences à différents niveaux. J'ai encore en mémoire quand un commerçant ambulant de la commune de Massalz, au cœur de la ruralité de masse-conscription, bénéficie d'une aide du FISAC importante et essentielle par rapport au choix et à la possibilité d'acquérir, j'allais dire, un nouveau camion qui permet de pouvoir faire ses tournées. Eh bien, ce serait assurément dommage qu'à l'avenir, ou lui-même, ou d'autres, ne puissent pas bénéficier de ces opportunités et de ces possibilités, tant on sait combien c'est important pour nombre de nos concitoyens en milieu rural de pouvoir bénéficier, j'allais dire, de ce service d'ultra-proximité au travers de ces commerçants ambulants. On peut se poser aussi un certain nombre de questions et d'interrogations au regard du fait que tout le secteur du commerce non sédentaire, et le grand oublié de votre texte, Madame la Ministre, à bien des égards, parce qu'il est important pour, je veux dire, notamment le secteur rural, parce que pour un certain nombre de personnes, qui sont des personnes âgées, le fait de pouvoir aller à la foire ou au marché du village ou du chef-lieu de canton tous les mois, est un élément important pour celles et ceux qui n'ont pas la capacité, la possibilité de pouvoir se rendre en ville pour pouvoir faire leurs courses et acheter des produits de première nécessité. Ce texte, Madame la Ministre, aussi passe à côté, finalement, de quelque chose qui est assez important et essentiel par rapport aux auto-entrepreneurs et à leur statut, et notamment au regard du fait que la possibilité de pouvoir exercer cette fonction d'auto-entrepreneur dans des professions réglementées, comme dans le bâtiment ou l'alimentation, puisse continuer à perdurer, et avec un certain nombre de personnes qui n'auront pas les qualifications telles que, somme toute, les artisans les ont, et pourront exercer ces professions avec, in fine, un certain nombre de conséquences, ne serait-ce que pour les consommateurs, qui seront des conséquences non négligeables. Et je crois que c'est un élément, quand même, qui touche au plus profond du ressenti de nombre d'artisans. J'ai vu encore, il y a quelques jours, l'occasion d'échanger avec le Président de la Chambre des métiers d'un département que vous connaissez bien, Madame la Ministre, qui est celui du Tarn. Eh bien, celui-ci faisait part de son regret que ce texte n'aille pas plus loin pour la prise en compte, j'allais dire, de revendications qui sont légitimes. Parce qu'il ne s'agit pas de remettre en cause le principe même du statut de l'auto-entrepreneur, qui était une bonne idée. Mais, comme toute bonne idée, il peut y avoir parfois des éléments qui sont inquiétants par rapport aux conséquences de la mise en œuvre de ces bonnes idées. Pour autant, ce texte aussi, Madame la Ministre, n'aborde pas un certain nombre d'autres questions et d'autres problématiques qui sont importantes au regard du commerce dans notre pays. C'est tout d'abord les déséquilibres qu'il peut y avoir entre la grande distribution et le commerce de proximité. On ne répond pas à ce texte. Et en 2008, lors de la loi de modernisation de l'économie, que je n'avais pas votée, j'avais été un des rares députés de la majorité à l'époque à voter contre ce texte, je m'inquiétais finalement des déséquilibres que cette loi confortait en matière de relations entre notamment la grande distribution et le tissu de PME, voire de grands groupes, mais tous les producteurs qu'il peut y avoir dans notre pays. Et je crois que ce texte, somme toute passe à côté de quelque chose qui aurait été quelque chose d'important, c'est-à-dire apporter un peu plus d'équilibre là où il y a des déséquilibres flagrants, parce que nous le voyons aujourd'hui. Les grandes fortunes de notre pays sont plus dans le secteur de la distribution que dans le secteur de la production. Et nous voyons les conséquences que tout cela peut avoir, c'est déséquilibre en matière de désindustrialisation et avec donc toutes les conséquences que cela peut avoir pour l'emploi. Monsieur le ministre du redressement productif le dit souvent, nous sommes un pays qui a vocation à avoir, j'allais dire, un potentiel industriel relativement fort, mais pour cela, faut-il que les modes de distribution soient adaptés et permettent de rétablir ces équilibres là où il y a des déséquilibres. Et ce texte aurait pu être une possibilité et une opportunité de corriger un certain nombre d'effets à la matière. Et malheureusement, nous constatons que cela n'est pas le cas. Je ne vais pas développer un certain nombre de décisions qui ont été prises il y a peu. La hausse de la TVA qui, somme toute, a des conséquences négatives au niveau du commerce et de l'artisanat. Mais au-delà de cela, je crois que ce qu'attendent commerçants, artisans, très petites entreprises, et ce qu'ils regrettent de ne pas avoir dans ce texte comme dans d'autres propositions du gouvernement, c'est ce véritable choc de simplification administrative qu'avait appelé de ses voeux le Premier ministre lui-même. Il en avait fait, à certains égards, le cœur de la politique qui devait être la sienne, pour essayer réellement de libérer les initiatives dont nous savons combien c'est important pour notre pays. C'est la question des charges qui pèse sur les entreprises. Les entreprises artisanales, commerciales ou très petites entreprises prestataires de services qui, somme toute, sont freinées dans le cadre de leur développement d'activité, j'allais dire, par rapport à ces charges. Mais au-delà de cela, c'est aussi, et il faut le dire, même si cela n'est pas directement lié à ce texte, mais notre droit du travail et l'extrême complexité de celui-ci fait que pour un grand groupe muni de DRH, de directions juridiques structurées, il peut s'en accommoder sans trop de difficultés. Mais pour les petits entrepreneurs de notre pays, eh bien, c'est un problème et un problème majeur que la totale incompréhension, j'allais dire, par rapport à ces textes. Et qu'en tout état de cause, tant que nous n'aurons pas la prise de conscience collective des difficultés liées à cela, eh bien, nous savons qu'en tout état de cause, il sera difficile d'insuffler, j'allais dire, cet élan qui permettrait de pouvoir développer de manière tout à fait significative l'emploi dans ces entreprises artisanales, commerciales et dans toutes ces TPE. Parce que nous le savons, et les statistiques sont là pour le démontrer, ce ne sont pas les grands groupes qui créent des emplois. Mais pour, finalement, faire de telle sorte que, Madame la Ministre, le gouvernement puisse tenir l'objectif qui est le sien, et légitime, et que tous nous partageons, quels que soient les bancs sur cet hémicycle, de faire de telle sorte que le chômage puisse reculer dans notre pays, eh bien, cela viendra des petites entreprises, de la capacité de centaines de milliers de commerçants, d'artisans, de petits prestataires de services dans notre pays, d'embaucher une personne ou deux personnes supplémentaires. Et donc, pour arriver à cela, eh bien, faut-il faire de telle sorte qu'il y ait un environnement, un environnement juridique, un environnement fiscal, un environnement réglementaire qui puisse être favorable, donc, pour permettre, finalement, le développement et l'épanouissement, donc, de l'ensemble de ces entreprises. Et malheureusement, aujourd'hui, j'allais dire, ces éléments ne sont pas réunis, et ce texte, qui, somme toute, a suscité un certain nombre d'espoirs relativement importants, eh bien, à ce jour, eh bien, n'est que le pâle reflet de ce que l'on aurait pu espérer pour faire de telle sorte que les énergies, donc, qui sont sous-jacentes dans notre pays, eh bien, puissent se libérer et pour, puissent permettre, donc, de créer un certain nombre, donc, d'activités. Moi, je terminerai, Madame la Ministre, par rapport à un élément de témoignage. J'ai un de mes fils qui a créé une entreprise, et une entreprise dans le secteur de la restauration, qui n'est peut-être pas directement liée à ce texte, mais, chaque jour, il me fait part des difficultés et des contraintes qui peuvent être les siennes par rapport à l'exercice, donc, de son métier et de sa profession. Les difficultés qui sont celles d'un jeune qui, à 24 ans, donc, a essayé de mettre, d'une part, toutes ses économies, et puis, pour essayer de créer un certain nombre d'emplois. Bon, certes, c'est une petite dizaine, c'est pas beaucoup, mais c'est déjà pas mal, et c'est déjà une responsabilité. Et il me fait part, chaque fois que je discute avec lui, du défasage qu'il peut y avoir, au regard de ce que nous pouvons dire ici et de ce qui peut être ressenti par, j'allais dire, ces créateurs, par ces jeunes, ou moins jeunes du reste, mais qui osent prendre des risques et qui, contrairement à beaucoup d'autres, et bien, dans le cadre de leurs activités, j'allais dire, génèrent, certes, un certain nombre d'emplois, mais aussi savent qu'ils sont dans une situation qui est une situation un petit peu particulière de celui ou de celle qui met en avant, j'allais dire, ses propres économies. Et je crois que c'est un élément important que d'essayer, finalement, de répondre à l'ensemble de ces centaines de milliers de jeunes, ou moins jeunes, chefs d'entreprise qui, dans notre pays, essayent d'apporter des éléments de dynamisme. Alors, Madame la Ministre, comme votre texte, finalement, a un certain nombre de dispositions qui sont des dispositions techniquement positives, mais, comme ce texte, aussi, manque, j'allais dire, de l'ambition à laquelle nous pourrions nous attendre, et bien, en ce qui me concerne, je ne voterai pas contre, mais je ne pourrai pas voter pour ce texte, et donc, nous nous abstiendrons comme nombre de membres de notre groupe, simplement, juste pour vous dire, c'est bien, mais on aurait pu bien mieux fier. Merci. 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 Merci.